Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'ère américaine a mené de nombreuses opérations militaires. Une opération militaire était la trolley mission en 1945. L'objectif principal de cette opération militaire était de prendre des photos aériennes des villes allemandes. Mais un historien allemand de l'aviation a trouvé aussi des vues du ciel de villes françaises dans des archives militaires. Dans cette vidéo, nous voyons la ville de Paris. Les premières photographies aériennes montrent le Palais de Chaillot. Le Palais de Chaillot est situé sur la colline de Chaillot à Paris, dans le 16e arrondissement. Il a été réalisé lors de l'exposition universelle de 1937 par les architectes Léon Azéma, Jacques Carlu et Louis-Hippolyte Boileau. Ces trois photographies aériennes ont été prises par l'armée de l'ère américaine US Air Force, pendant la Seconde Guerre mondiale. La photo suivante montre le square Saint-Lambert, un square du 15e arrondissement de Paris, dans le quartier Saint-Lambert. A cet emplacement s'élevaient autrefois les anciennes usines à gaz de Vosgirard, mais les usines ont cédé la place à ce vaste jardin planifié par l'architecte Georges Sébile en 1933, à l'instar des nombreux immeubles d'un style typique des années 1930 autour du jardin. Ici, nous voyons le cimetière parisien de Bagneux. Il est situé dans la commune de Bagneux, dans le département des Hauts-de-Seine. Un des monuments de Paris, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, située au sommet de la butte Montmartre, dans le quartier de Clignancourt du 18e arrondissement de Paris. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre est un édifice religieux parisien majeur. Sa position près de l'un des points culminants de Paris la rend visible de très loin. La prochaine photo montre la place du Maréchal-Juin et Boulevard Péreur, située dans le 17e arrondissement de Paris. La place du Maréchal-Juin est située au carrefour de l'avenue de Villiers, de l'avenue Niel, de l'avenue Gourgaud, de la rue de Courcelles et du boulevard Péreur. Son diamètre est de 128 mètres. C'est un autre monument de Paris, l'Hôtel des Invalides. Cette immense complexe architecturale est un des chefs-d'œuvre les plus importants de l'architecture classique française. Aujourd'hui, il y a la cathédrale Saint-Louis des Invalides et plusieurs musées. La dernière photo montre Clichy ou Clichy-la-Garenne ou Clichy-sur-Seine, située au nord-ouest de Paris. Sur la photo aérienne il y a, entre autres, l'hôpital Beaujon, conçu par l'architecte Jean-Walter et mis en service en mars 1935. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.